Je suis François Chartier, créateur d'Harmonie, sommelier, chercheur, cuisinier, scientifique, amoureux de la vigne et du vin et de la gastronomie. Pourquoi être à Barcelone ? Regarde, c'est magnifique. Un mois après, je déménage à Barcelone. Tu vois, c'est l'amour. C'est l'amour qui m'a amené à Barcelone et le travail. Bien sûr. Mais l'essentiel de Chartier qui a été traduit en Espagne sur la cocina aromática, c'est vraiment un guide pour utiliser de jour où tu dis, ok, champignons, cétas, quels sont les ingrédients qui vont avec, quels sont les vins, les cépages qui vont avec, les liqueurs. Des idées de recettes, hasta. Très facile d'appréhension. Je voulais essayer de rendre ça facile pour les gens, parce qu'Harmonie, c'est tout. C'est le tout de la vie, c'est même la musique. Selon moi, si on arrive à comprendre quelles sont les molécules derrière l'olive noire et derrière la syrah, on va comprendre un nouveau chemin pour expliquer l'harmonie main-vin, qui est un chemin scientifique et un chemin aromatique. Alors, si tu ne comprends pas les cuissons, les méthodes de sauce et ça, tu ne peux pas être un bon sommelier complet. Mais le vin m'a donné ça, m'a donné envie de comprendre la géographie du monde entier, de comprendre la chimie, la biologie, tout ça. Donc, tu vois, le vin a donné un sens à ma vie. Le vin et la gastronomie, parce qu'ils sont intimement liés, mais ça a donné un sens à ma vie et ça continue à donner un sens à ma vie, bien sûr. Mon travail a outrepassé le vin et la gastronomie. Le monde des parfums, c'est ça, donc c'est les arômes, le lien. Et je suis venu faire une classe magistrale, un masterclass, dans le restaurant. Ils ont invité Joseph Rocca, Pitou, qui était assis à côté de moi, Ferran, Julie et toute l'équipe, dont Auréole, Édouard et Mathéo, qui sont les chefs d'Estroteur aujourd'hui. Alors, j'ai des photos de ça, c'est un moment incroyable. Et là, moi, je suis là pendant deux heures, je présente ma thèse. Je n'ai pas publié ça encore, on est en 2006. Je présente, j'explique. Après cinq minutes, Ferran dit « OK, arrête ». Il dit « C'est bon, j'ai compris. Tu viens travailler avec nous ». Alors, moi, mon travail à l'époque, avant de rencontrer Ferran, j'avais décidé, j'avais essayé de redéfinir la place du vin à la table de la cuisine du 21e siècle. Le leg le plus important, c'est d'avoir démontré aux gens qu'il fallait être multidisciplinaire. Il faut sortir, out of the box. On nous demande de penser au futur. Le futur, c'est demain, normalement. Ce n'est plus demain, le futur. Le futur, c'est en ce moment. C'est à tous les jours. Et le futur change à tous les jours. Qu'est-ce qui est le plus important en ce moment? C'est l'adaptation. C'est le changement. Mais l'accord parfait, c'est de boire le vin et de manger avec les gens qu'on aime. Donc, amis, famille, pour moi, c'est les moments les plus importants pour le vin.